Depuis plusieurs mois, les pompiers manifestent, baissent des effectifs, manquent de moyens, ils sont en surchauffe. Reportage de Florence Gaillard et Clara Castelli. Un service de secours confronté à une logique de rentabilité. Les collectivités territoriales sont contraintes de faire des économies et les dotations de l'Etat baissent. Une situation intenable pour les syndicats. De plus en plus dans les collectivités, nous voyons des moyens humains qui baissent, y compris pour partir en intervention. Pour certaines interventions, on veut bien le comprendre. Pour d'autres, ça devient très problématique pour l'efficacité du service public et pour la sécurité du personnel. Autre sujet de crispation, la violence. En cinq ans, les agressions de sapeurs-pompiers ont augmenté de 300%. Dans certains quartiers, ils doivent systématiquement être accompagnés de policiers. Par exemple, personnellement, j'ai été victime de jets de pierre alors que j'étais en train de porter de secours à une jeune femme qui s'était défenestrée. Il a fallu évacuer la victime le plus rapidement possible dans notre ambulance pour éviter de prendre au bout d'un moment une pierre. Mais on sentait bien que c'était un jeu. Des pompiers en crise alors qu'ils sont toujours plus sollicités par la société civile. Les organisations syndicales souhaitent être reçues par le gouvernement. D'ici là, la contestation pourrait bien reprendre. D'ici là, la contestation pourrait bien reprendre. Sous-titrage ST' 501